Hello ! Alors, petite vidéo sur Folk. J'ai fait un sondage sur Instagram et du coup me voici je m'exécute. Excusez-moi pour ma voix affreuse dès le matin. Du coup voilà donc Folk en fait c'est un outil qui est spécialisé dans le DRM où on va pouvoir créer des groupes et faire en sorte qu'une personne peut appartenir à plusieurs groupes et que les groupes ils ont différents champs bien précis. Par exemple, le groupe pour vendre sera différent du groupe de recrutement par exemple. Donc ça c'est plutôt pratique. Sur Folk, on a aussi la possibilité d'avoir une extension Chrome comme ici là ou quand on va aller sur Instagram, quand on va aller sur LinkedIn, quand on va aller même par email, on va pouvoir récupérer comme ça les informations de notre prospect pour les ajouter directement à notre Folk. Donc ça, c'est d'autant plus pratique. On va également avoir la possibilité d'envoyer des emails. Alors soit des emails normaux pour prendre contact, soit carrément des campagnes d'email à partir du moment où la personne est rentrée dans notre CRM. Donc ça, c'est tout autant pratique et on va pouvoir suivre dans ce CRM, contrairement à Notion, automatiquement, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on l'a discuté avec lui. La dernière interaction est ici. Dans l'exemple de cette capture d'écran, on a Wade Warren qui a été synchronisé avec Gmail et on voit que la dernière interaction qu'on a eu, c'est la dernière interaction qu'on a eu. C'est il y a deux jours. Et donc, voilà, ça va nous permettre comme ça de suivre les prospects, de suivre nos collaborateurs de façon beaucoup plus simple. Pour montrer cet outil, j'ai décidé d'utiliser une demande d'un client, en flottant bien sûr les informations qui a flouté, pour migrer Notion à Folk. Donc, on va faire ça ensemble. On va migrer Notion à Folk et comme ça, ça va nous permettre de voir un petit peu ce que Folk a dans le ventre. Alors, il faut savoir que Folk, il a une version payante et une version gratuite. À titre personnel, moi, en tant qu'utilisatrice, j'utilise la version gratuite, qui est largement, on va dire, est largement complète pour ce que je veux faire pour l'instant. Voici ce que je peux faire avec la version gratuite. Je peux avoir jusqu'à 200 contacts et c'est 200 contacts, peu importe les groupes. C'est vraiment 200 contacts en règle générale. Un contact, une personne peut avoir plusieurs groupes. Donc, ça, c'est plutôt cool. On n'est pas limité sur le nombre de groupes, etc. On a accès également à des templates. On va pouvoir faire de l'intégration avec Gmail, Zapier, Outlook, etc. Et puis, on a la possibilité d'utiliser quand même l'extension de Chrome. Donc, ça, c'est relativement pratique. Après, les versions standards, c'est des contacts en illimité. On peut envoyer et créer des emails, faire de l'intégration avec de l'intelligence artificielle. On peut inviter et collaborer, c'est-à-dire avoir des membres dans notre folk. Et donc, c'est 18 dollars par membre et par mois. Et donc, voilà un petit peu le récapitulatif. Donc là, on n'a bien qu'un seul membre. On a accès à l'API. Alors là, ici, ils disent Zapier, mais j'ai pu linker Make. Donc, je pense que ça, c'était avant. Mais maintenant, Make, c'est possible. On a accès à Chrome, on a accès aux templates, on a accès aux exports. Ici, on peut faire les emails à 10 par mois, 600, etc., etc. Donc, voilà. Alors, pour ma cliente actuelle, je lui ai fait plusieurs groupes. Je lui ai fait un premier groupe où on a toutes les personnes de son CRM. Donc, dès que quelqu'un va arriver dans Folk, il sera automatiquement, enfin, même pas automatiquement, mais il sera forcément dans All People. C'est beaucoup plus simple que le Search. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a directement les informations. Et donc, si on ne se rappelle plus de la personne, etc., etc., c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut faire une recherche ici par les emails. Ici, effectivement, on peut faire une recherche avec les emails, etc., mais on ne peut pas faire une recherche avec tout. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas pour le moment avoir, mais dans mon idée, c'était vraiment de centraliser, vraiment une base de données centralisée de All People. Peut-être que je vais la virer parce qu'elle ne va pas me sembler très pertinente avec le Search. Bref, à voir. Ensuite, on va avoir ici tout ce qui est les partenaires d'affiliation. Ici, ça va être les membres de l'équipe. Ici, ça va être les clients avec leur statut. Donc, le contrat envoyé, envoyé, signé en cours, feedback à demander, feedback reçu et terminé. Et enfin, les prospects avec, bien sûr, ici, tous les statuts aux prospects. Donc, comme tu peux le voir, ce qu'il y a de plutôt cool, c'est que cette personne-là, elle est dans un groupe, ici. Je vais la supprimer. Elle est dans un groupe prospect. Elle a un état qui est hésitation, n'attente de rendez-vous, peu importe. Et dès qu'elle va être devenue Mova, on va pouvoir l'ajouter comme ceci au client. Et donc, quand on va l'ajouter au client, ici, elle va pouvoir avoir un statut différent. Donc, elle va être dans un groupe, mais avec des statuts et des champs qui sont propres à ce groupe-là, par exemple. Et le truc qui est plutôt cool, même si la personne, elle est dans plusieurs groupes et que, dans les différents groupes, on peut donner des propriétés qui sont propres à ce groupe-là, comme, par exemple, le statut. Une fois que le statut est client, ce n'est pas les mêmes types de statut qu'un prospect. Eh bien, quand on va cliquer ici pour modifier l'email, imaginons, je mets licorne.gmail.com ici. Eh bien, quand je vais aller dans la vue du prospect, il va me mettre automatiquement à jour ce champ-là. Donc, il y a des champs qui sont, comme l'état, comme là, ici, l'offre, etc., propres au groupe. Et il y a des champs comme le nom, le prénom de la personne et les emails, par exemple, les URL, tout ce qui est propre à la personne en elle-même, eh bien, ça, ça ne va pas changer, sauf si c'est vous, sauf si c'est toi qui le mettez à jour. Et du coup, ça va se mettre à jour tout seul. Donc, dans une fiche, ici, on a les interactions. Donc, ensuite, il faut connecter avec le compte Google pour les envois de Gmail, etc., etc. On peut également mettre des notes. Donc, ça, c'est relativement très cool. Si, par exemple, on travaille en équipe, de faire, ben, coucou, collègue, il faudrait relancer cette personne-là. Ou, coucou, collègue, je crois qu'il y a une information qui manque. Ou alors, par exemple, pour mettre une petite note par rapport au rendez-vous. Est-ce que le rendez-vous s'est bien passé, etc., etc. Et là, ici, c'est les reminders. Donc, ça permet de mettre des rappels comme ça. Qui est-ce qu'on va notifier ? Ben, voilà, on va notifier... OK, il faut commencer à le rappeler, ce client-là, très prochainement. Et donc, on va pouvoir mettre un remind au client. Il va nous mentionner en mode genre « Ouh, il va falloir que tu lui fasses un rappel. » Un remind, ça rappelle. J'ai dit « Il va falloir que tu fasses un remind. » Mais voilà, tu vas falloir que tu fasses un rappel. Voilà, et donc, on peut lui ajouter comme ça tous les groupes que l'on souhaite, sans problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Là, ici, c'est pour demander à l'IA de compléter tout simplement ce client-là. Donc, nous, on ne va pas le faire actuellement. Alors là, je ne suis pas en version payante-payante. Je suis en version d'essai. C'est-à-dire que pendant 7 jours, j'ai accès à la version payante. Au bout des 7 jours, il y aura ici la petite boîte comme quoi je suis limitée à 200 contacts, etc. Quand on va cliquer sur « Send mail », on va nous retrouver ici sur la démo. Et du coup, on va pouvoir lui envoyer un message. Donc ça, je n'ai pas encore configuré tout ça. Et voilà, on va pouvoir le configurer dans un deuxième jour. Au bout de deux jours, tu vas lui configurer un deuxième message, etc., etc. Donc ça aussi, c'est plutôt pratique sur « Fold ». Ok, maintenant, on va se retrouver dans « Notion ». Et puis, on va du coup exporter notre CRM Notion en CSV pour pouvoir l'intégrer facilement dans « Fold ». Alors, on va aller dans les trois petits points ici de notre base de données et on va aller faire « Exporter » ici. Et on va exporter, donc tu as plusieurs types d'exportation, PDF, HTML, CSV. On va faire en CSV. On va dire la vue actuelle, étant donné que j'ai déjà filtré les prospects que je ne voulais pas et j'ai affiché tous les champs que je voulais exporter également dans « Folk ». Et donc, « Contenu exporté », on met tout. Il n'y a pas d'image, etc. Donc, on peut tout mettre et on va faire « Exporter ». Alors, ça va être un petit peu plus ou moins long. Et donc là, je vais pouvoir enregistrer ça chez moi. Hop là ! Donc, j'ai enregistré et j'ai téléchargé le fichier. Donc là, maintenant, je vais le désiper. Et quand je le désipe, il va y avoir deux fichiers. Je vais y arriver. Deux fichiers. Il va y avoir deux fichiers Excel. Donc là, il y a deux fichiers Excel. Il y en a un avec notre vue et un où il y a tout. Voilà. Donc, on va prendre l'un des deux. Peu importe, ce n'est pas problématique. Je pense que je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Comme ça, ça sera fait. Ça sera bon. Voilà. Ok. Donc, nous revoici du coup dans « Folk ». Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans ici, « Import People ». Et on va directement dire, ben voilà, je veux l'importer depuis un CSV. Donc, on va cliquer là. Il va charger. Je crois même qu'il va nous proposer un petit tutoriel. Voilà. Donc, faites glisser ou déposer ou télécharger un fichier. Alors, moi, je vais aller le récupérer, mon fichier. Et il est dans « Bureau », ici et là. Voilà. Extraction terminée. Et voilà. Et donc là, il va falloir lui dire, ok, voici les champs à gauche de ton fichier CSV. Et voici les champs que j'ai dans « Folk ». Quels sont les champs et qui va où ? Donc, par exemple, non plus prénom, chez moi, ça va être le first name, tant pis. Dans mon espace motion, je n'ai pas séparé le prénom du nom, donc tant pis. Ça sera la mano. L'email, ici, ça va être le premier champ d'email. Parce que dans le « Folk », on a des champs d'email et d'URL. On peut rajouter plusieurs URL et plusieurs emails. Donc, ça va être mon champ 1. Le téléphone, pareil pour le téléphone. On peut avoir plusieurs numéros de téléphone sur une fiche d'un contact. Ça va être « Phone 1 ». L'état, ici, ça va être l'état là, donc on est bon. Dernier contact, dernier contact. Entreprise, c'est la compagnie. Et donc ici, tu vois, on a des champs ici. Et puis, c'est des champs qui n'existent pas. En tout cas, il ne les a pas retrouvés. Donc là, date de relance, c'est date relance. Description, donc moi, ce n'est pas description. Donc ici, j'ai tous les champs que j'ai à disponibilité. Donc, on va pouvoir créer un nouveau champ. Et donc, « Phone 1 », il est quand même cool parce qu'ici, il nous met les champs qui ont déjà... Donc ça, c'est les champs non utilisés. C'est-à-dire que ce sont tous les champs que je peux attribuer. Et ici, les utiliser, ce sont tous les champs. Et donc, celui qui est en gras, c'est celui que j'ai actuellement. Mais ce sont les champs utilisés. Donc, c'est très, très bien. Ça nous permet d'un coup d'œil de voir, OK, quels sont les champs que j'ai déjà attribués et quels sont les champs que je n'ai pas encore attribués. Et si ce champ-là, il n'existe pas, on crée un nouveau champ. Donc là, je regarde quelle offre et pour quel intérêt il a trouvé. Les réseaux sociaux, c'est URL 1. Le site Internet, c'est URL 2. Donc, dans notre fiche contact, on va avoir l'URL et on va avoir deux URLs qui vont se succéder. Et donc, URL 1, URL 2, pardon. Et donc, voilà. Et donc là, comme ça, ça nous permet, comme ça, de pouvoir déjà pré-remplir cette chose-là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Je vais pré-remplir au fur et à mesure, du coup, les éléments. Donc, ici, il nous faut ce champ-là. Voilà. Donc là, il va réfléchir et hop, il va nous mettre ce champ-là. Alors après, il y a certains champs qu'il va falloir modifier après quand on aura fini de faire ça pour leur mettre le type par défaut. Par exemple, de 1 à 5 offre adaptée, dans le Notion, c'est un format de nombre. Folk ne va peut-être pas me proposer du nombre. Il va me proposer peut-être autre chose. Et par exemple, dans l'état, il ne va pas me proposer un select pour l'état. Il va me proposer du texte. Et donc, du coup, je ne vais pas pouvoir faire une sélection. Donc, ça aussi, il va falloir qu'on change et qu'on s'en occupe après. Je pourrais essayer de faire tout à la suite vraiment de façon très rapide, mais je préfère le faire au fur et à mesure pour éviter un maximum d'erreurs. Donc, voilà. Ça va après relativement rapidement. Donc, voici à la fin, du coup, de tout ça. Donc, master to do, je ne l'ai pas mis parce que dans ma base de données Notion, c'est une relation de base de données, donc pas besoin. Mais du coup, voici. Donc, du coup, j'ai mis tous les champs ici. Donc, voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, ça veut dire que, ici, j'ai mappé. C'est-à-dire que j'ai pris les champs. J'en ai pris 42 pour pouvoir, enfin, j'en ai pris 42 sur 43 pour pouvoir les mettre dans Folk. Et ici, c'est tout simplement pour dire, OK, tu as 57 champs disponibles. Sur les 57 champs de disponibles, tu en as pris 42. Donc, ça, c'est relativement pratique. Et donc, on va faire continuer en cliquant ici, là, sur le bouton Continuer en haut. OK, donc, une fois qu'on a terminé de mapper comme ça notre CSV pour dire, OK, où est-ce que tu vas, etc., il va nous proposer un récap de toutes les colonnes qu'on a ajoutées et de, bien sûr, tous les éléments. Le bon point, je ne sais pas si tu pourras voir, c'est qu'ici, on a tout. Il y en a 113 et de valide, il y en a 113. Donc, déjà, c'est un très bon point. Ça veut dire qu'entre le Notion où j'en avais 113 et là où je suis en train d'importer dans Folk, il y a le même nombre de personnes. Je n'en ai pas perdu un en cours de vôtre. Donc, c'est déjà une très, très bonne chose. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Import Contact en haut, ici. OK, donc là, maintenant, on a toute notre personne dans CRM, enfin, dans CRM, dans Prospect. Et après, en fonction du statut, je vais dire, ben voilà, quand il est devenu client, je vais l'ajouter au client, etc. Donc, ça, ça va être pas mal de travail manuel. Mais en tout cas, voilà, on a notre base ici de Prospect. Et comme tu peux le voir, il a relativement bien fait son boulot, tout simplement parce qu'il a bien rempli, ici, tous les champs. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup. Voilà. Est-ce que Folk, à titre personnel, il est mieux ou moins bien que Notion ? Disons que ce que j'apprécie dans Folk, c'est qu'on peut ajouter des gens dans des groupes sans perdre les informations et en ayant certains champs qui sont indépendants par rapport au groupe. Par exemple, je redis, j'ai un prospect, j'ai un contact qui est en tant que prospect avec un statut, avec des statuts propres à un prospect. Et quand il devient client, je peux l'ajouter au groupe client sans perdre ses informations personnelles, email, adresse, téléphone, nom, prénom, job, etc. Et en plus de ça, je vais pouvoir, dans ce groupe client, faire un autre statut. Un statut, contrat envoyé, etc. Alors que dans Notion, pour faire ça, il faut jouer un petit peu avec les relations. Voilà. C'est beaucoup moins fluide, je trouve, dans Notion de ce côté-là. Soit il y a des informations qui sont redondantes, soit sinon il faut recréer encore des trucs. Bref, sur ce coup-là, c'est vrai que je donne un point en Folk. Donc, dans le deuxième point, je dirais que Folk, l'avantage, c'est que c'est un outil spécialisé dans le CRM. Et donc, il va tout faire pour avoir des fonctionnalités propres au CRM. Le fait d'envoyer directement des emails, le fait de faire des rappels en mode genre où il faut que tu le contactes, le fait d'avoir aussi sa dernière interaction, etc. Tout ça est géré parce que c'est un CRM. Alors que Notion, effectivement, peut faire du CRM avec Notion, mais on n'a pas tout ça. Si on veut que la personne, on lui envoie un email, il faut copier-coller son email de Notion dans Gmail ou peu importe. Et voilà. Alors que dans Folk, on a directement accès à l'envoi d'email avec Gmail depuis Folk, en fait. Donc, ça, c'est quand même un gros point. Par contre, c'est vrai que si tu as un petit CRM, voilà, où tu n'as pas trop trop de champs, où tu n'as pas trop trop besoin d'analyse, etc. et que tu t'en sors sur Notion, pas la peine d'aller sur Folk. Pas la peine de t'embêter à aller sur Folk. Reste sur Notion, surtout si tu as une des versions payantes de Notion. Ça ne sert à rien d'aller sur Folk pour potentiellement devoir payer ensuite la version payante de Folk. Donc, autant rester sur Notion, voilà. Moi, j'ai testé Folk à titre personnel pour voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre, pour aussi guider ma cliente sur cet outil-là, parce qu'elle voulait aller sur cet outil-là. Mais à titre personnel, mon CRM, il reste dans Notion. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas forcément besoin, je n'ai pas forcément besoin de plus. Hormis le nom, le prénom, linker les devis et les factures envoyées, linker les rendez-vous, savoir où est-ce qu'il en est dans mon CRM, est-ce que c'est un client court, est-ce que c'est un prospect, etc. Je n'ai pas besoin de plus que ça, en fait, actuellement. Donc, je vais rester sur Notion et Notion me convient très, très bien. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de présentation et un petit peu aussi de tutoriel vite fait dans Folk. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si Folk, pour toi, ça sera un outil intéressant. Si tu comptes le tester ou si pas du tout, tu préfères rester sur Notion ou ton outil de CRM que tu utilises actuellement. Voilà, j'aimerais bien avoir ton retour. Comme ça, ça me permettrait de voir peut-être des choses que je n'ai pas vues jusqu'ici. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et une très belle semelle. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada